Il paraît que si t'as pas le mindset, tu réussiras jamais. On va en parler. On a une langue française qui est magnifique, avec un vocabulaire qui est hyper précis, hyper riche. Pourquoi pas parler de mentalité ? Pourquoi pas parler d'état d'esprit ? C'est quoi la clé en vérité ? C'est la motivation, c'est ça la vraie clé qui va te permettre d'arriver sur le long terme à obtenir la retraite à 40 ans, à obtenir la liberté financière. Le commentaire que je voudrais vous partager, c'était celui de Zinduction. Merci pour cette vidéo de qualité, pas de blabla inutile. Et surtout, le point le plus important, c'est de dire ce qu'il ne faut pas faire. Car le bénéfice à en tirer est beaucoup plus important qu'écouter quelqu'un qui te dit uniquement ce qu'il faut faire. Effectivement, je n'hésite pas à partager avec vous mes erreurs et même parfois mes échecs. D'une part parce que je n'en ai pas honte et puis d'autre part parce que je me dis que si ça peut être utile à quelqu'un, autant que ça serve. Pour participer, c'est très simple, il te suffit d'écrire un commentaire en dessous de cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler, comme tu l'as compris, d'état d'esprit, de mentalité et surtout de motivation. Et la motivation, comme je te le disais en introduction, c'est bien évidemment la clé pour arriver à réussir dans tes projets. C'est quelque chose qu'il va falloir que tu maintiennes dans le temps. Ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Comme dirait le célèbre philosophe Marty McFly, quand on veut très très fort quelque chose, ça finit toujours par arriver. Et Marty avait raison. C'est ta capacité à résister à l'échec qui va déterminer ta capacité à réussir en fin de compte. Je sais bien qu'on a tous nos galères et puis parfois on se lève le matin et puis on n'a pas envie d'y aller, on n'a pas envie de charbonner, on n'a pas envie parce que c'est trop dur, on a envie de rester au lit. La motivation, c'est quoi en fin de compte ? C'est cette envie irrésistible d'arriver à achever, d'arriver à atteindre un but, un objectif précis que tu t'es déterminé. Et c'est la raison pour laquelle la première étape pour arriver à avoir une motivation forte et constante dans le temps, c'est vraiment d'arriver à avoir un objectif clair et une vision. Si tu ne sais pas où tu veux aller, comment veux-tu y arriver ? C'est impossible. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de nos rêves. Il ne faut pas les mettre de côté en se disant « Oui, mais c'est trop beau pour moi, je n'y arriverai jamais. » C'est sûr que si tu réfléchis comme ça, c'est certain que tu n'arriveras nulle part. Alors oui, c'est important d'arriver à rêver grand en quelque sorte et puis ensuite d'essayer de voir ce que tu peux faire, comment tu peux arriver à en mettre en place des stratégies pour atteindre ce rêve. Mais si tu ne sais pas où tu veux aller, si tu n'as pas de direction, si tu n'as pas d'objectif, si tu n'as pas de point en ligne de mire, comment veux-tu te diriger ? Ce que tu pourrais faire, ce serait par exemple prendre une feuille de papier ou des post-it et puis écrire exactement quel est ton objectif, quel est ton but. Si par exemple ton but, c'est d'arriver à prendre ta retraite à 40 ans, n'aie pas peur de l'écrire carrément sur ton papier et de le fixer. Je veux prendre ma retraite à 40 ans, je ne veux plus échanger mon temps contre l'argent, je ne veux plus travailler pour un patron que je n'aime pas, que je déteste et qui me méprise aussi. Un autre truc que tu pourrais écrire par exemple, tu pourrais te dire « je veux être propriétaire de deux appartements » ou « je souhaite avoir une rente mensuelle de 500 euros ou de 1000 euros. » Voilà le genre d'objectif, le genre de vision, le genre de but que tu pourrais essayer de te fixer. Et ces post-it-là, ces bouts de papier-là, moi je te recommande de les coller partout chez toi. Et le plus important, si tu ne sais pas où les mettre, ce serait d'abord de les mettre sur ton frigo, sur ta table de nuit et puis peut-être dans ta salle de bain, tu sais, sur ton miroir. Parce que c'est des endroits où tu passes. Il va falloir que cette motivation, que ce but, ce soit quelque chose qui soit tellement fort, que ce soit intégré dans ton ADN. Ça devienne complètement inconscient. Parce qu'encore une fois, tu vas tellement galérer pour y arriver que si ça n'est pas en toi, si ça n'est pas ancré dans ton sang, dans ton ADN, tu vas échouer. Tu vas intégrer de manière claire, précise et définie le fait que, « ben ouais, à 40 ou 45 ans, c'est terminé, je ne travaillerai plus pour un patron, je travaillerai pour moi. » Ou « à 40 ou 50 ans, j'aurai mes deux appartements, ouais, et ils me ramèneront 500 euros chacun. » Oui, c'est clair et net, c'est précis, c'est quelque chose qui sera normal, intégré en toi. C'est clair, si tu n'en es pas convaincu, tu n'y arriveras jamais. Maintenant que tu t'es fixé ces objectifs et que tu t'es mis ces petits post-it pour essayer de hacker en quelque sorte ton subconscient, l'important, ça va être d'essayer de découper ce point, cette ligne de mire, ce but ultime en étapes. Si tu es en bas de la montagne et que tu regardes le sommet comme ça et qu'on te dit « ouais, allez, on y va », « ouais, ça va être chaud. » Alors que si tu te dis « ouais, alors le jour 1, on va arriver à l'étape 1, le jour 2, on va arriver à l'étape 2 et le jour 3, on arrivera à l'étape 3. Forcément, ça va te sembler beaucoup plus réalisable. Par exemple, tu pourrais te donner comme objectif intermédiaire « dans un an ou un an et demi, je dois avoir acheté mon premier appartement avec un emprunt bancaire. » Un autre objectif que tu pourrais essayer de te fixer, ce serait par exemple de te dire « d'ici un an ou un an et demi, je dois avoir complètement remboursé mon crédit pour la voiture ou mon crédit pour ceci, soit là. » Voilà un petit peu le genre de choses que tu pourrais te mettre comme espèce d'étape intermédiaire. Tu vas avoir une vision beaucoup plus claire et ça va être beaucoup plus simple d'arriver à rester motivé au quotidien parce que tu sais où tu vas et tu sais pourquoi tu y vas. La troisième étape cruciale, si tu veux arriver à rester motivé dans le temps et si tu veux arriver à vraiment garder ce feu en toi, j'ai envie de dire, cette flamme qui nous fait vibrer, ça va être d'arriver à mesurer tes progrès. Si tu ne mesures pas tes progrès, forcément, tu vas te décourager, c'est normal. Tu pourrais par exemple arriver dans une optique frugaliste à mesurer tes dépenses chaque mois et puis à voir comment tu peux arriver à dépenser de moins en moins. Peut-être dépenser moins sur le budget alimentation, peut-être dépenser moins sur ton budget transport et également moins dépenser sur ton budget logement. Je donne déjà des tas de techniques, des tas d'astuces pour arriver à vraiment travailler sur tout ça. Mois après mois, tu pourras arriver très facilement avec tes feuilles de budget à mesurer ces progrès-là. Une autre manière, ce serait simplement peut-être d'arriver à regarder année après année ta feuille d'impôt et de regarder ton revenu de net de référence. C'est un bon moyen pour arriver à mesurer année après année, si tu es sur le bon chemin ou pas. Une autre manière, c'est également aussi d'arriver à mesurer la taille de tes économies ou la taille de tes investissements. Une quatrième astuce pour rester motivé, ne te compare pas à ceux qui sont en dessous de toi, essaye de te comparer à ceux qui réussissent mieux que toi. Tu pourrais aussi regarder le mec qui, en même temps que toi, a commencé et puis qui lui arrive à avoir des progrès qui sont beaucoup plus spectaculaires et puis de te dire comment il a fait lui, quelles sont les techniques qu'il a mis en place et puis voir, simplement essayer de copier ce qu'il a mis en place comme stratégie, comme idée. Ça ne sert à rien d'essayer de réinventer la roue. Enfin, pour moi, le cinquième secret de la motivation, c'est de t'entourer de personnes qui sont positives, elles aussi, et qui vont te pousser, te hisser vers le haut au lieu de t'enfoncer, de te critiquer, de te dire en permanence ce que tu fais de mal. Il faut commencer à faire. Si tu ne fais pas, si tu ne te mets pas en action, il n'y a jamais rien qui changera. Au début, ça ne va peut-être pas être bien, ça ne va peut-être pas être top, mais ce n'est pas grave. Ce que je veux te dire, c'est que le plus important, c'est de faire. Ce n'est pas de bien, bien faire de manière parfaite tout de suite. Tu auras tout le loisir d'arriver à améliorer tes stratégies, d'arriver à améliorer tes investissements, arriver à améliorer ce que tu fais. Mais ce qui est important, c'est de commencer à agir sans trop se planter, évidemment, et pour ça, ce qui est important, c'est que tu te formes, c'est que tu prennes soin d'investir dans toi, dans ton éducation, parce que les conneries que tu pourrais faire pourraient te coûter des milliers d'euros. Alors, tu vas te dire, oui, Jérémy, c'est bien beau, mais comment on arrive au quotidien, en pratique, à mettre ça en place ? Ce qui est important, c'est d'arriver à mettre en place des automatismes pour que tu n'aies pas trop à y réfléchir. Je vais te donner un exemple. Un sportif de haut niveau, il ne réfléchit pas s'il doit aller s'entraîner ou pas. Non, il va s'entraîner, parce que c'est comme ça. Un entraînement d'une heure, c'est 4% d'une journée. Si tu ne peux pas t'accorder 4% d'une journée à toi-même, c'est vraiment qu'il y a un problème. C'est ça, l'idée que je veux te dire. C'est que, automatiquement, sans y réfléchir, de manière normale, instinctive, comme le fait de respirer, comme le fait d'aller prendre une douche, il faut que tu mettes un certain nombre d'actions en place. Par exemple, essayer de regarder sur quoi tu pourrais essayer d'arriver à mieux concentrer tes efforts, comment tu pourras arriver à mieux concentrer ton budget, comment tu pourras arriver à mieux investir. Il faut que tu arrives à faire ça quotidiennement, il faut que tu arrives à chercher. Un conseil que je pourrais te donner dans la pratique, ce serait, par exemple, dans ton navigateur Internet, c'est de programmer plusieurs pages à l'ouverture. Par exemple, dans mon navigateur personnel, quand j'ouvre Google Chrome ou Firefox, j'ai toute une série de pages qui vont s'ouvrir automatiquement. Comme ça, je n'ai pas à y réfléchir. Et dès que je fais ça, ça me permet de cliquer d'une page à l'autre pour regarder un petit peu ce qui se passe, pour regarder l'actualité, pour regarder mon compte au banque également, pourquoi pas. Il faut comprendre qu'en France, en général, l'idée, le concept de routine, c'est quelque chose qui peut avoir une connotation très négative, parce qu'on s'imagine que c'est le métro, boulot, dodo, le train-train quotidien. Alors qu'en fait, la routine, ce n'est pas ça du tout. La routine, c'est quelque chose que tu vas mettre en place de manière normale, sans y réfléchir, sans avoir à y penser. C'est quelque chose qui devient instinctif. Pour résumer cette vidéo, les 5 clés. Numéro 1, savoir définir un objectif clair. Numéro 2, fixer des étapes. Numéro 3, mesurer tes progrès. 4, compare-toi à ceux qui sont meilleurs que toi. 5, entoure-toi de personnes qui vont t'aider à révéler le meilleur de toi-même. En pratique, comment on fait ? Numéro 1, tu dois avant tout te former. 2, tu dois te mettre en action maintenant. 3, tu dois mettre en place une routine. 4, c'est un bonus que je rajoute. Prends le temps d'être heureux. La vie ne passe qu'une fois, ne l'oublie pas. Alors voilà, au lieu de parler, de mindset, moi j'aime bien l'idée de se dire qu'on va se fixer des objectifs et qu'on va essayer de tout mettre en œuvre pour y arriver, en restant positif, au lieu de se renfermer sur soi et de se dire comme un petit poulet qui tremble, mon dieu, le monde va s'écrouler. Voilà, c'était Jérémy, la chaîne s'appelle Frugalisme. Si tu as aimé, n'hésite pas à me mettre un énorme pouce. N'hésite pas, si tu ne l'as pas encore fait, à t'abonner à la chaîne. Et si tu veux faire des grosses économies au quotidien, tu peux aussi télécharger le guide des techniques frugalistes sur mon site internet www.lefrugalisme.com. Sur ce guide, tu trouveras 80 pages de techniques de recommandation pour arriver à faire des grosses économies au quotidien. Voilà, je te dis à très bientôt. Merci, salut, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada